Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant une classe d'actifs un petit peu particulière qui est assez méconnue des débutants et qui pourtant fait une énorme partie de la finance de manière générale et notamment pour les professionnels. Il s'agit de ce qu'on appelle les obligations. Concrètement, il faut comprendre que les obligations sont des outils financiers qui sont différents par leur fonctionnement et surtout par leur propriété par rapport aux actions qu'on a pu discuter plus longuement sur cette chaîne auparavant. Concrètement, comment une obligation fonctionne ? Une obligation, c'est assez simple puisque c'est une dette qui va être émise directement, que ce soit par un état ou que ce soit par une entreprise. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement financer la dette de cette entité à un taux d'intérêt donné. Bien souvent, les obligations fonctionnent avec un système, ce qu'on appelle de coupons. Par exemple, le coupon peut être de 1% par an et sur une base nominale de 1000 euros. Donc concrètement, si on est sur une date à échéance à 10 ans, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner 1000 euros à l'entreprise ou à l'état en question. Et l'état va vous donner 1%, soit 10 euros tous les ans, pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, une fois qu'on arrivera à la fin déterminée au préalable, ils vont vous rendre ces 1000 euros. Ça fonctionne comme ça, c'est beaucoup plus simple finalement que les actions puisque les informations sont connues à l'avance. Contrairement aux actions dont le prix n'est pas connu et dont les dividendes ne sont pas du tout obligés, alors qu'une dette, il y a effectivement cette obligation de la part de l'entreprise ou de l'état de rembourser les coupons et la valeur nominale à la fin, sauf défaut de paiement total. C'est pour ça d'ailleurs que si on parle effectivement de dettes d'entreprises qui sont dans une mauvaise posture, là il y a effectivement une prime de risque importante avec des hauts taux d'intérêt puisqu'on considère qu'il y a un risque de défaut qui est important. Et à l'inverse, si vous achetez de la dette américaine, on considère que la probabilité de défaut est globalement égale à zéro puisqu'ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent. Donc dans ce cas-là, le taux d'intérêt est plutôt faible. Ce qu'il faut comprendre, une fois qu'on a compris le mécanisme général des obligations, c'est de se demander à quoi ça sert dans un portefeuille. Puisque si on regarde la performance des obligations, on se rend compte qu'elle est globalement très mauvaise et elle l'est d'autant plus lors des dix dernières années. Et même si on peut voir qu'il y avait des taux intéressants avant les années 2000 pour ce qui est des obligations, il faut remettre les choses en perspective. Et en fait, les taux avaient beau être de 8, de 9%, il y avait aussi une inflation qui était vraiment galopante au-delà des 7%. Et donc, en réalité, on n'était pas à un taux d'intérêt réel extrêmement élevé, mais qui a plutôt toujours été autour des 1 à 3% par an. Ce qui est bien évidemment beaucoup plus faible que les actions. Donc, beaucoup d'investisseurs s'arrêtent à cette conclusion et se disent que, effectivement, le rendement long terme est globalement bien plus mauvais que celui des actions. Donc, ça n'a pas de raison d'être. Ça se défend. Cependant, il y a des cas précis où les obligations ont un rôle à jouer dans votre portefeuille. Et il y a deux cas principaux. Le premier cas, c'est une manière de gérer votre tolérance au risque et qui vous permet tout de même d'investir en bourse. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il est possible que votre profil de risque soit tel que vous soyez plutôt averse au risque. C'est plutôt une bonne chose parce que ça va vous éviter de faire des folies sur les marchés financiers. Mais le problème, c'est que si vous êtes plutôt averse au risque, vous n'allez pas vouloir investir en actions ou en tout cas qu'une très faible portion de votre argent. Et donc, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont tellement averse au risque qui se disent que la bourse, c'est trop dangereux, donc je n'en veux pas. Les obligations, elles ont là un intérêt très intéressant, c'est qu'elles sont inversement corrélées aux actions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès lors que les obligations augmentent, les actions baissent et inversement. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, les obligations, c'est quelque chose qui ne rapporte pas beaucoup, mais qui rapporte de manière sûre. Donc forcément, quand les actions baissent et qu'avoir des actions représente un rendement largement négatif, avoir des obligations, même si ça ne rapporte pas beaucoup, c'est beaucoup mieux de gagner 1 ou 2% que de perdre 10 ou 20% en période de crise. Donc on comprend pourquoi, dès que les actions perdent en valeur, les obligations gagnent mécaniquement en valeur, puisque un bon nombre d'investisseurs vendent leurs actions pour acheter des obligations en temps de crise. Et donc l'intérêt, c'est que si vous faites un mix équilibré entre des obligations et des actions, vous allez avoir un phénomène qui fait que ça va vraiment lisser les crises. Ça va lisser aussi les périodes, ce qu'on appelle de bull run, évidemment, des périodes où vous auriez gagné énormément si vous étiez uniquement en actions. Mais concrètement, ça va pouvoir vraiment lisser votre performance et au lieu d'avoir une courbe qui fait le hula hoop, vous allez avoir quelque chose de moins rentable, mais de beaucoup plus stable. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, si vous êtes àvers au risque, vous pouvez faire une combinaison équitable d'actions et d'obligations qui vous permettent d'avoir une volatilité qui est beaucoup plus faible et de quand même investir. Et non pas de se dire, bon bah ok, non, moi je veux pas prendre de risques, donc j'investis pas. Donc ça permet à des gens qui n'auraient pas osé d'investir en actions, de quand même investir en actions, tout en ayant une protection face à la volatilité. Cependant, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon bah voilà, moi le risque, il n'y a pas de soucis, j'accepte le risque, donc je suis en actions et j'ai pas besoin d'obligations. Il faut comprendre que même si vous avez un profil tolérant au risque, les obligations ont un intérêt particulier, notamment à une période de votre vie financière en particulier. Je vous rappelle que si vous êtes dans une logique d'indépendance financière, il y a deux périodes principales. La première, c'est la période d'accumulation. C'est la période où vous allez construire votre capital jusqu'à atteindre la somme que vous vous êtes fixé. Et donc pendant toute cette période d'accumulation, vis-à-vis du marché, vous êtes un acheteur. Donc que le prix baisse, que le prix monte, vous achetez. Concrètement, si ça monte, bon bah votre portefeuille monte, ça va. Si ça baisse, vous achetez des actions au rabais, vous êtes content, ça va. Mais il y a une deuxième étape. Et une étape qui peut être particulièrement longue, notamment si vous avez pour projet de prendre une retraite anticipée. C'est juste après la période d'accumulation, c'est la période de préservation du capital. Et donc pendant cette période, vous n'allez plus avoir autant de revenus, voire plus du tout. Donc vous n'allez plus être en mesure d'ajouter du capital à votre portefeuille financier via votre travail, mais votre unique responsabilité sera, comme son nom l'indique, de préserver le capital pour en récolter les intérêts pendant une durée assez longue, idéalement supérieure à votre espérance de vie restante. Et donc l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre qu'à partir de ce moment-là, votre situation par rapport au marché, elle change. Parce que vous n'êtes plus un acheteur par rapport au marché, mais bien un vendeur. Parce que vu que vous apportez plus de capital, vous n'allez plus l'acheter. Mais par contre, vous allez devoir vendre de manière régulière. Ce qu'on fait de manière standard, c'est qu'on récupère de l'argent tous les ans. On peut le faire tous les mois ou tous les deux ans, c'est faisable. Ça ne change pas grand-chose. L'idée est la même. Mais concrètement, de manière régulière, vous allez être confronté à aller sur votre portefeuille et devoir vendre. Sauf que si vous êtes 100% actions, il y aura mathématiquement des situations pendant lesquelles vos actions vont plonger. Et donc le problème, c'est qu'on sait que la pire chose que vous puissiez faire avec des actions, c'est les vendre quand elles viennent de prendre un gros coup dur à cause d'une crise. Et bien, c'est là que trouve tout l'intérêt des obligations. Elles vont vous donner un actif, une poche d'actifs à vendre, puisque vous savez que vous allez devoir vendre pendant une période de crise. Et vous savez aussi que sur une longue période, il y aura des moments où vous allez devoir vendre, et bah oui, ce sera une période de crise. Et donc l'intérêt d'avoir des obligations à ce moment-là, c'est que, eh bien, que ce soit une période de crise ou une période de croissance économique, dans les deux cas, vous avez quelque chose à vendre. Si les actions ont fait une très bonne année, vous vendez des actions qui sont en plus-value, pas de souci, vous récupérez votre argent, vous avez fait plus de 10% pendant l'année, vous récupérez 4%, votre capital est largement garanti, voire il grossit, tout va bien. Et si vous êtes dans le cas d'une crise, eh bien, vous pouvez vendre vos obligations qui, comme on l'a vu, parce qu'elles sont décorrélées du marché actions, vont avoir quasiment pas bougé, ou un tout petit peu baissé, ou un tout petit peu augmenté par rapport aux actions. Et donc vous allez pouvoir quand même retirer vos 4% que vous avez prévu de retirer au niveau de votre portefeuille, sans vendre des actions qui sont dévaluées et sous-évaluées à ce moment précis. Donc, il y a vraiment une réelle utilité d'incorporer des obligations et ce qu'on appelle des « fixed income assets », c'est-à-dire des actifs financiers qui sont capables de générer de manière fixe des revenus, puisqu'il y a aussi effectivement les coupons qui vous permettent de récupérer de manière régulière et de manière anticipable des revenus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la modification d'un portefeuille dès lors que l'on switch de la partie accumulation à la partie préservation. Et il faut bien comprendre qu'un portefeuille optimal d'accumulation ne ressemble pas du tout à un portefeuille optimal d'un point de vue de la préservation du capital. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre. J'en reparlerai dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines et à me dire en commentaire si vous comptez effectivement changer votre allocation le jour où vous aurez atteint le montant de votre indépendance financière si vous vous en êtes fixé un. Ciao !